Allo les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on vous partage après la traversée de l'Ontario notre arrêt à Winnipeg et à Régina et ce fut des arrêts un peu épiques entre le terrego qui nous plante et les tempêtes qui nous remit dans tous les sens en tout cas c'était remanquant comme épisode, donc on vous partage ça aujourd'hui Et si vous nous rejoignez dans cet épisode, on est une famille de 5 actuellement en tour du monde on va parcourir le Canada, les Etanji et le Mexique et après on prend nos sacs à dos pour s'envoler autour du monde Rejoignez-nous dans cette aventure en vous abonnant, à très vite 8h30, on n'a jamais été aussi tôt pour partir, ça a du bon le changement d'heure parce qu'en fin de compte je pense que dans nos têtes toujours 9h30 Nous voilà partis vers le Manitoba, là on va traverser le Manitoba, s'arrêter à Winnipeg pour un stop dans un terrego Quand on ne capte pas avec le téléphone parce qu'on est en pleine forêt, on sort la bonne vieille carte Alors où sommes-nous ? Nous sommes ici à Ignace, Sandbar Lake, et donc faut qu'on y aille à Winnipeg, ici en Manitoba Donc on va redescendre sur la distette et longer tout ça, c'est quand même facile comme route Voilà, ici, on va être ici ce soir dans un... Bon pendant qu'il y en a qui sont partis, regardez-vous ça Au jeu d'eau, s'amuser ce midi Je prépare à manger dans le VR, comme ça ils se dégourdent de ses jambes, ils se rafraîchissent Et moi pendant ce temps-là, je cuisine comme ça, quand on y rentre, c'est prêt ! On se fait une plus grosse pause, parce qu'on a beaucoup de routes encore aujourd'hui On a fait un bon 2h30, 3h ce matin Il nous reste encore un bon 1h, 2h, je ne sais pas exactement Mais on va essayer non plus de ne pas arriver trop tôt, ce soir dans le terrego On va bientôt passer la frontière de l'Ontario au Manitoba Bien sûr, ce n'est pas une frontière, mais c'est une délimitation comme ça sur la carte Fini, les montagnes, les sapins, les moustiques, bonjour, le plat ! Pas d'arbre, parfait pour Starlink Voilà, on est en Manitoba ! Ça ne change rien du tout, mais c'est rigolo ! Nous voilà au centre du Canada On l'a vu sur le bord de la route Je ne vous dis pas, on a dû tourner à l'arrache pour sortir et se retrouver ici ! On est au centre du Canada, comme vous pouvez le voir encore ici On a fait une petite photo devant Et je vais te coller un souvenir Un souvenir, donc un petit sticker Direction The World Et j'ai vu qu'ici il y avait plein de graffiti Donc on va mettre notre petite touche Centre du Canada ! Donc on va mettre Direction The World Où c'est qu'on le met les amis ? Elle peut être trop petite pour y aller ? Allez, sous le haut ! Tient Direction The World ! Yeah ! Bon, nous venons d'essuyer notre premier fail Ce n'est pas un vrai fail, parce qu'on n'y est pour rien D'emplacement de terre et que nous avions réservé dans une ferme qui fait des fleurs Et en arrivant, il y avait un pick-up avec des gravats de chaque bord Qui étaient stationnés dans des espèces d'allées gravillonnées Le tour, c'était super joli Mais le pick-up était là, sans personne Et autour, il y avait des graviers, des barres de métal, des choses comme ça Impossible de voir s'il y avait quelqu'un dans la maison C'était une maison privée, personne au téléphone Donc on renvole tout ça Et on a spoté une autre place avec Harvest Host Une brasserie qui est un peu dans une zone industrielle Comme un parking, mais bon, c'est bien en dernière minute Là, on a 10 minutes pour y aller On devrait y être avant 17h Avant 18h, avant la fermeture Histoire d'y être à temps Et on va, du coup, c'est notre première volte-face d'organisation de dodo On en aura d'autres parce qu'il y a des dodo qui ne sont pas encore planifiés Il y a des moments où je sens qu'on va aussi ne pas être en quai avec l'emplacement Mais c'est pas cool Hein Olivier, surtout quand on fait 5h de août Ouais, ça fait chier Ça fait, ça fait chier C'est pas du Overlander, c'est un site où tu payes un abonnement Ouais, là, on parlait de Terre Ego Terre Ego 120 dollars pour l'eau Non, les emplacements On arrive sur un truc, c'est en chantier Normalement, c'est des emplacements qui sont validés par le site La description est faite par le site Et là, là, c'était clairement pas adapté à un emplacement C'était très bizarre Donc, voilà Donc, changement de plan pour ce soir Bon matin, on est lundi 19h Juillet Bon, une fois, je vous donne la date Pour vous resituer un petit peu Alors, bon Je fais le débrief de hier soir Hier soir, on devait aller dans un Terre Ego Et comme je vous le disais, ça a été un plan pour être poli Surtout qu'on s'est rendu compte qu'à 22h30, la propriétaire avait vu notre appel Et qu'elle nous a envoyé un petit message Oh, j'ai reçu un message ? Oui Bref Donc, on a atterri, et ça c'était le fun Dans une brasserie qui faisait Harvest Host Parce qu'on a aussi l'application Et cette application permet de réserver du jour pour le jour Contrairement à Terre Ego, hélas Donc, on a atterri là-bas Et on a rencontré la famille Paquem On the road Je savais qu'ils allaient dans cette brasserie aussi avec Terre Ego cette fois Et du coup, on les a rencontrés C'était le fun On a passé une super soirée Les filles ont bien joué avec les leurs On a bu une petite pierre Il faisait une chaleur de fou On a passé la soirée dehors Et après, on s'est tous rapatriés sur les coups de 22h dans le VR Où il faisait encore très chaud Et là, c'était la nuit de folie Bébé ne voulait absolument pas dormir hier soir On s'est un peu énervé Parce qu'au bout d'un moment, on ne pouvait plus Il a enfin fini à s'endormir Je pense vers les coups de 11h 11h30 Et après, il faisait très chaud Et en pleine nuit Et là, l'orage de fou Des tonnerres, de l'eau, des éclairs Nous ont réveillés vers 3h du matin On a dû fermer toutes les fenêtres Et ça a duré toute la nuit jusqu'au petit matin Il pleuvait encore quand on est partis ce matin Donc voilà L'emplacement, lui, était sur un parking en arrière De bâtiments commerciaux, on va dire À côté d'une station de bus Mais c'était cool parce qu'on n'a vraiment entendu aucun bruit C'était tranquille quand même C'était notre première fois, nous, sur un parking On n'était pas forcément super rassurés Il aurait fallu qu'on endorme bébé, je pense, en porte-bébé Mais là, on n'a pas voulu faire un tour dans le coin C'était un peu louche Donc voilà Ça annonce aussi des soirées sur les parkings Walmart Un peu compliquées Donc on va peut-être revoir notre façon de faire Si un jour, on doit finir dans un Walmart Surtout avec bébé Parce que sa routine du dodo est assez calée maintenant Enfin, ça commence Si on change un peu les habitudes, c'est un carnage Donc voilà, allez, on a décollé sur le coup de 9h On n'était pas très efficace non plus Et puis, direction Retina Si on arrive jusque là C'est les condos en duplex Nous sommes rendus au Sasquatchian Sasquatchian Olivier, dis-le ! Je ne sais pas s'il le dit bien Sasquatchian Sasquatchian Est-ce qu'on perd 1h ? Je crois, mais je ne sais plus On croit On va voir sur la carte si on perd vraiment 1h On est un peu perdus, j'avoue En tout cas, la route est longue Je le sais, ce n'est pas moi qui conduis Olivier trouve ça long, je pense aussi Mais c'est fatigant Toujours tout droit, tout plat On nous avait prévenu Beaucoup de paysages bien plats avec du colza Mais au moins, on avance tout droit On ne peut pas se perdre et puis on avance vite Donc ça, c'est cool Opération difficile Enlever les moustiques sur le pare-brise Et n'empêche que ça avance super vite En plus, il ne pleut pas Et sur ce pare-brise, il ne pleut pas Donc on ne peut pas nettoyer Et ça devient vite le carnage Je suis là On va commencer Je suis là Je suis là Et je suis là C'est cool Ça, c'est pour trouver des... Vous avez pris quoi les filles ? Un petit sac pour chercher des pierres ? On va essayer ça ? Il y a quelque chose de dur là Non regarde pas d'avance Trouez ça il y a un trou C'est comme une fède dans une tarte Je sais pas comment dire Ça c'est plus facile Pourquoi ils ont toujours des trucs là ? Parce que c'est le truc de la région Trouver des pierres On va aller voir ça dehors Et nous voilà rendus à notre point Arvessus pour ce soir Le Cedars Creek Farm C'est assez original Comme vous pouvez le voir Je crois qu'il y a un mini golf Il y a une petite ferme Et j'ai fait plaisir aux filles Parce qu'on va leur faire chercher Des pierres précieuses Dans un truc de mine Donc là ça va être l'attraction pour le soir Bébé déjà aux animaux Et voilà on va être tranquille ici Il y a d'autres verres aussi avec nous Et on va se poser ce soir Sous-titrage ST' 501 Vous êtes en train d'identifier vos pierres ? C'est parti Oh c'est trois C'est là mais je ne sais pas c'est laquelle C'est trois quartz C'est parti Oh ça tu vois Quartz Quartz Oh elle est beau elle la bleue Moi je peux un amazonite Amelal Non amazonite Je pense que ça ressemble à une amazonite Mets-le à côté C'est ça Soline Amazonique c'est ça Moi je ne sais pas c'est quoi ce petit bout C'est une socolette floride Non c'est une cristal ponctue Oh carnet Oh j'en ai une belle 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 On vient de l'or On vient de l'or Pyrite Oui c'est de la pyrite Tu as raison Par ça on a de l'or Mais ce n'est pas de l'or Devinez ce que j'ai trouvé C'est une pierre vraiment vraiment précieuse Regarde Tu es prêt ? Tu vas devenir fou Franchement on n'a pas fait toute cette route pour rien De l'or Et non C'est de la pyrite C'est ce qu'on appelait l'or des fous En fait c'est les Et c'est de la pyrite qui dit du vrai or mais en fait ça ne coûtait rien du tout Ça ressemble à de l'or mais c'est pas de l'or C'est bon hein ? Dommage Dommage Je te la donne c'est bien précieux Allo les amis Fatigué C'est la nuit passée Je crois qu'elle était pire que la nuit d'avant Il y a eu une tempête Je l'appelle ça une tempête Je pensais même à une tordade On ne pouvait pas exagérer mais quasiment On a passé la nuit à yéter la moindre brusque de vent A se dire est-ce qu'on rentre l'extension Donc Olivia était là à rentrer à 2h30 du matin 3h Je ne sais même plus là Quelle heure il était Il y a eu des gros grosses pluies Et beaucoup de vent On ne sait pas combien exactement Mais on avait peur que ça abîme en tout cas Et que l'eau s'impise C'était quoi 11 mm d'eau ? 11 mm vers 3h du matin je pense Sur plus l'espace d'une heure En tout cas Beaucoup toute la nuit Ça s'est cumulé Heureusement on n'aurait pas trop de dégueu à l'extérieur Mais là le stationnement était bien plat Et en gravier Donc il n'y a pas eu de soucis pour partir Donc là on est parti Il est 8h40 Merci le décalage d'horaire de la veille De nous faire réveiller tôt Et donc nous voilà Dans une super destination On va voir le Dinosaure Park En Alberta C'est un parc dans les Badlands C'est à dire dans des déserts Avec des roches Et des montagnes de roches Un peu désertiques comme je viens de le dire Et donc nous on a la chance de dormir dans le parc Et demain matin 9h tapante On va prendre le bus Je crois Je ne sais même plus ce que j'ai réservé Tellement cette destination C'est mis un peu au dernier moment J'ai fait ça sur la route Donc on va prendre un petit bus Pour aller découvrir des fossiles Et voir des restes des dinosaures Dans cette région Si tout va bien On redort encore bien sûr Le soir dans le parc Et le lendemain matin On va essayer J'ai bien essayé Parce que le trajet est quand même Un peu compliqué Et grand D'aller à Drummler Voir le Tyrol Museum Le musée sur les dinosaures aussi Qui paraît aussi incroyable Donc ça On va suite au prochain épisode Pour voir si on y arrive Sous-titrage Société Radio-Canada